Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser cet espace sur votre Facebook Fan Page pour promouvoir votre business ou MLM. Un des avantages de créer cette application Facebook pour votre business, c'est qu'ensuite vous pouvez créer une annonce Facebook et générer du trafic à mener les gens sur votre annonce, sur votre offre ou votre opportunité. Donc voilà, j'ai appuyé sur Replane qui est une des offres que je propose. Et voilà ce qu'on a. Voilà, donc ça nous donne le titre, la vidéo, le texte et le bouton pour avoir plus d'informations. Je vous recommande donc de prendre l'option payante pour 2$ le premier mois, car justement pour avoir notamment ce bouton pour opter, pour s'inscrire, avoir plus d'informations. Donc je vais créer une nouvelle application. Donc j'appuie sur My Pages. Commencer une nouvelle page. Ici nous allons mettre donc le nom de votre Fan Page Facebook. Ensuite nous allons mettre le numéro de téléphone, l'adresse email et vous avez aussi la possibilité de mettre votre adresse physique. Donc là je ne vais pas la mettre, c'est possible de l'ajouter plus tard. Donc ici vous avez les options de Network Marketing, donc des ventes directes et autres options. Donc là je vais choisir Vente directe. Et vous avez toute une liste d'opportunités de vente directe. Donc là je vais choisir Replane. Créer la page. La page est en train d'être créée. Et voilà, c'est terminé. Voilà, donc ça nous donne ceci. Tout est déjà fait pour vous. Tout est déjà fait pour vous. Donc le titre, la vidéo, le texte et le bouton pour s'inscrire ou avoir plus d'informations. Voilà, donc ici vous pouvez éditer. Certaines offres ne sont pas faites et vous devez les faire vous-même. Donc ici vous pouvez les modifier ou les créer vous-même. Donc voici le titre. Ensuite le texte, la média. Donc soit une photo, une vidéo, un Google Hangout, etc. Et enfin le bouton, donc là où vous pouvez écrire ce que vous voulez à l'intérieur du bouton. Et ainsi inscrire. Donc quand vous avez URL, c'est là où vous allez mettre, copier votre URL pour votre offre. Donc qui va rediriger les personnes sur votre offre, votre opportunité. Donc ici je vais mettre aucune URL. Car c'est juste une inscription. Voilà, et là j'ai lié donc à mon compte Aweber. Donc toutes les personnes vont construire ma liste Aweber. Alors où changer Aweber ? Voilà, donc nous sommes sur SRM. Et ici donc nous avons toutes les personnes qui sont inscrites. Vous appuyez sur le petit I. Et ça vous donnera en fait l'information de la personne. Donc un message, son adresse e-mail, son numéro de téléphone. Et c'est donc ici avec ce bouton que vous pouvez lier votre application 22S à votre compte Aweber. Donc ainsi dans un même temps, vous construisez votre liste Aweber. Donc voilà, nous allons faire une autre, regarder une autre offre qui n'était pas faite. Donc là je l'ai faite moi-même, il n'y avait rien. Donc je l'ai customisé. Donc j'ai bien mis le titre. Ensuite j'ai appuyé donc sur un média. Il inclut le code HTML. Ensuite un petit texte. Et le bouton donc pour cliquer sur plus d'informations. Voilà donc maintenant ça nous donne cette petite, quand vous retournez sur votre page Facebook Fanpage, elle vous donne cette petite icône. Donc pour la changer, bien sûr, pour mettre une autre image à vous, vous appuyez sur Edit Settings. Et ici vous pouvez donc changer le nom qui va en dessous de la petite icône. Donc cliquez sur Sauvegarder et ensuite vous cliquez sur Images. Et c'est donc ici que vous pouvez télécharger votre image qui doit faire 111 par 74 pixels. Voilà donc si vous avez aimé la vidéo, aimez, commentez, posez des questions. J'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !